Il faut toujours vérifier la source de l'image, qui l'a postée et quand. Je pense que c'est le bon moment pour, avant d'entrer dans la donnée licence, de leur donner ces clés. Parce qu'ils sont encore très ouverts, ils ont une fraîcheur d'esprit incroyable. On voit une soucoupe volante, on voit des explosions, des illuminations. Les élèves appréhendent la notion d'information. Qu'est-ce qu'une vraie information ? Avant de savoir ce qu'est une fausse information, il faut savoir ce qu'est une vraie information. Pour mener leurs investigations, ils découvrent le fonctionnement des moteurs de recherche, c'est très important. Et puis, surtout, ils identifient la source de l'information. Donc c'est repérer qui a écrit l'article, sur quel site, à quelle date. Est-ce que c'est un site d'information fiable ? Est-ce que c'est un site parodique ? Alors on fait clic droit, on va sur copier l'adresse de l'image, c'est fait. Maintenant on va dans un nouvel onglet, on marque Google Images. On va sur le site, on va sur la petite Rechercher par l'image. Ce que je leur apprends aussi, c'est l'importance de la contextualisation des textes et des images. Une photo peut être manipulée de mille et une manières. On peut mentir sur la légende d'une photo, on peut mentir sur l'histoire de cette photo. Si il y a un détail qui ne va pas bien dans l'image, ça veut dire que c'est une image fausse. C'est un bleu avec une pelle, on va dire qu'il voit le pied, les cheveux sont posés sur la marche. On dirait que son pied, il est coupé en deux. Ce que j'essaye, c'est de susciter des questionnements chez eux. Ils émettent des remarques qui sont aussi pertinentes, sinon plus que des adultes. Moi, de là où je suis impressionnée, c'est la pertinence de leurs questions et de leurs remarques. C'est eux qui m'ont fait connaître les Illuminati, c'est eux qui m'ont fait connaître les Reptilias et c'est eux qui m'ont fait connaître la Zone 51, parce que je ne connaissais pas tout ça. J'ai fait un dessin qui parlait de la Zone 51, car j'avais plein de remèdes sur la Zone 51. Je ne suis pas montré que c'était un hoax. Ça leur plaît parce que c'est ludique, parce qu'on fait des impros, parce qu'on fait des dessins, parce qu'on fait des posters, parce qu'ils se filment entre eux, parce qu'on fait des vidéos. On crée beaucoup de contenu. Et ils sont importants et j'ai confiance en eux. Et ils le sentent. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour faire en sorte qu'Internet soit un lieu agréable, de partage, un lieu fraternel ? Moi, déjà, j'apprendrais comment mettre des virus. Et après, mettre des virus à certaines informations, mais qui sont vraiment, vraiment racistes. Il y a un élève qui m'a posé une question que j'avais trouvée très pertinente. Il m'avait demandé « Dresse, mais qu'est-ce que ça va nous servir dans plusieurs années, justement, quand les technologies auront changé tout ce que tu nous auras appris ? » Mais je lui ai dit « Mais tu sais, apprendre à vérifier les sources, croiser les informations, contextualiser les textes et les images, mais ça te servira toute ta vie ! »